Bonjour tout le monde, c'est Julien Derrico, votre réalisateur de projets en immobilier. Je suis basé à Chapelle-Lerlémon, je travaille dans toute la région louviéroise et carolorigienne et je vous conseille au quotidien avec mes anecdotes, mes astuces pour vous aider à performer sur le marché de la transaction immobilière. Alors aujourd'hui, on aborde le troisième épisode de comment visiter au mieux une maison. On avait vu le premier conseil qui était d'arriver à l'avance, de revenir même plusieurs fois, le deuxième qui était de se positionner devant son bâtiment, le troisième d'utiliser une check-list, le quatrième d'analyser les différents postes importants d'un bâti. On était enfin entré dans vraiment le vif du sujet. Et alors, cinquième conseil, 5 et 6e conseil, c'est les deux pièces à ne pas oublier. Je vois trop souvent le cas. C'est 1, le grenier, 2, la cave. Quand je vous dis oublier, c'est parce que pas mal de dames, je ne sais pas pourquoi, ne souhaitent pas visiter ni les caves, ni les greniers. Et donc, finalement, c'est pour moi les deux pièces les plus importantes d'une maison. On dirait pourtant, ce n'est pas que je vis spécialement dans ma cave, mais ces deux pièces vont vous donner le là sur l'état de santé de votre bâtiment. Ce n'est pas forcément celle où vous allez passer le plus de temps, mais c'est celle qui va parfois, même souvent, vous donner le plus d'infos. Alors, on attaque dans l'ordre. Commençons par les combles. C'est certain que d'aller voir l'état d'une charpente, d'une sous-toiture, comme c'est des pièces qui ne sont pas aménagées, on va y voir les traces de problèmes du passé, des tâches, des infiltrations. Voilà, ce sont des éléments importants à prendre en compte. Je n'ai pas dit qu'une vieille tâche doit faire peur, parce que si le problème est réparé, juste que ça n'a pas été repeint, voilà, ce n'est pas un souci en soi. Mais en tout cas, aller vérifier tout cela me semble tout à fait logique. Et la deuxième pièce, c'est la cave. Alors, la cave, c'est, je dirais, c'est le grenier, mais x10, parce que dans une cave, vous pouvez percevoir plein, plein, plein d'éléments. C'est dans une cave que vous allez trouver souvent le compteur haut, parfois même les autres, le compteur gaz, le compteur, dans des villas, parfois le compteur électrique. C'est dans les caves que vous allez pouvoir avoir un œil sur l'égouttage, très très important. C'est dans une cave que vous allez voir souvent s'il y a des remontées d'humidité ascensionnelle et y percevoir aussi s'il y a parfois des inondations, si vous voyez une trace marquée le long des murs, certainement qu'il y a dû y avoir par le passé un souci. Et s'il y a une marque, c'est que le nombre de fois, la récurrence était là. Donc, vraiment, une cave, vous allez voir les tuyaux de chauffage parfois, voir s'il y a de l'amiante ou pas autour. Vraiment, c'est la pièce à ne pas rater parce qu'elle va vous donner un nombre de détails énormes sur la bâtisse que vous convoitez. Et donc, se poser dans une cave, faire aller tous ses sens. Le nez est très important dans ces deux pièces, grenier-cave, mais surtout cave parce que ça va donner le la s'il y a un problème d'humidité. Et donc, à ne surtout pas négliger. Voilà, j'espère que ces deux conseils de plus vous auront été utiles. Si ça vous plaît, n'oubliez pas, vous likez, vous vous abonnez, vous actionnez la cloche pour avoir les prochaines. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Au revoir. Sous-titrage ST' 501